Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus, nous sommes à Dieppe, ça vaut le détour, est à Dieppe à l'occasion du Tour de France à la Voile. Le départ a eu lieu il y a quelques jours, c'est le week-end dernier à Dunkerque. L'étape est arrivée hier à Dieppe et pendant donc tout cet après-midi, nous allons être ensemble pour vous faire vivre au plus près ce Tour de France à la Voile. Alors on va évoquer évidemment la vie économique de Dieppe dans quelques instants et puis on va parler un peu de sport tout au long de ces émissions. Ça vaut le détour, est à Dieppe, sous le soleil et ça fait bien plaisir. Nos invités pour cette première partie seront Marie-Dominique Fouchaud, présidente de la Crier. Bonjour. Parlez bien, voilà, dans le micro effectivement. Et puis donc Philippe Pelleauté, membre de l'association Sensation Large, donc bateau en dix voiles, on va évoquer ça dans quelques instants avec vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci. Tout d'abord, forcément, on est à Dieppe, l'histoire de Dieppe, c'est la mer. Et donc avec vous, madame la présidente, on va parler de la Crier. Alors la Crier, on imagine tout de suite, c'est l'achat, la vente de poissons. On crée encore toujours sur le marché aux poissons à Dieppe ? Donc aujourd'hui, la vente du poisson se fait d'une part à la Crier pour les professionnels et c'est une vente informatique. Donc on est plutôt amené à appuyer sur le bouton le plus vite possible. et par contre, il y a aussi de la vente directe pour les pêcheurs, enfin par les pêcheurs, donc en l'occurrence juste à côté de la Crier, au marché Trudenne, sur le domaine public maritime. Alors je veux juste dire que je ne suis pas présidente de la Crier de Dieppe, il n'y a pas de président. Non, je suis directrice du syndicat mix du port de Dieppe qui gère toutes les activités du port de Dieppe depuis qu'il a été repris. Donc ce port a été repris par la région Haute-Normandie en 2007 et en reprenant l'ensemble des activités à gérer. Et donc le syndicat mix du port de Dieppe est présidé par le président de la région, monsieur Nicolas Maillard-Aussignol, et moi je suis la directrice du syndicat mix depuis... Celle qui est sur place tout le temps quoi ? Sur place, voilà, et pour m'occuper de l'ensemble des activités. Donc on a une Crier, on a le port de plaisance également que vous pouvez voir sous le plus beau jour aujourd'hui, et on a également une activité de commerce maritime, et puis on a aussi le travail à réaliser pour la liaison Transmanche. Qui a été renouvelée une année de plus ? Qui est renouvelée une année de plus par le Conseil Général. Et donc nous on s'occupe effectivement sur le site du Transmanche de faire en sorte que les camions puissent partir à l'heure et que la liaison puisse fonctionner normalement entre Dieppe et Nouvel-Evène. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. On va parler poisson parce que c'est quand même l'histoire évidemment de Dieppe. On imagine, pour ceux qui sont en bas de la Haute-Normandie, la coquille et le haran sont les deux poissons principaux de Dieppe. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Oui, ça reste vrai. La réputation du port de Dieppe est vraiment ancrée pour la débarque de la coquille Saint-Jacques. Donc à la criée de Dieppe, nous on vend une partie de cette débarque, environ un tiers de la débarque. Donc ça fait à peu près 1700 tonnes. Le reste est vendu directement entre les pêcheurs et les acheteurs. Donc on a une cinquantaine de... De coquillards ? De coquillards. Et sinon, on a environ 85 navires qui vendent régulièrement en criée, en fait. Et on a une quarantaine d'acheteurs. Parmi les acheteurs, on en a une bonne dizaine qui sont installés à Dieppe pour justement assurer la distribution de tous ces produits. Donc après, au niveau poisson, c'est plutôt... On a différentes espèces. Mais la réputation, c'est le haran, avec la fête du haran, évidemment. La réputation, c'est la fête du haran et puis c'est aussi pour la Haute-Normandie. Et donc, bon, voilà. À Dieppe, on débarque surtout des poissons de qualité toute l'année et qui sont en vente justement tous les matins du lundi au samedi à la criée, mais aussi sur le quai Trudenne au marché aux poissons. Alors ça, c'est la première partie pêche. Puis une partie encore... Alors, là encore, on a l'image, par contre, le Dieppe Porte de Commerce, en tout cas, avec des produits qui arrivent et qui repartent, un petit peu moins fortes qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, le Porte de Dieppe a connu des grandes heures avec... Enfin, une belle époque, en tout cas, avec les trafics de bananes qui se sont interrompus dans les années 2000. Et donc, nous, en 2007, quand on a repris l'activité Commerce Maritime, on s'est attachés, en fait, à travailler sur les trafics de niche, c'est-à-dire les trafics qui peuvent intéresser les entreprises régionales. C'est... C'est spécifique, voilà. On est en location, on est un port régional. Donc, notre objectif, ça a été de démarcher les entreprises régionales pour faire connaître le service possible au Porte de Dieppe. Et donc, on a bien redressé notre activité avec un service, vraiment, qui est de qualité. C'est-à-dire, on ne traite pas de quantité. C'était moins de trois produits comme ça qui arrivent à Dieppe et qui sont très utilisés. Alors, bon, l'essentiel du commerce maritime est lié au tonnage fait par les graves de mer, donc au large, qu'on va chercher au fond de l'eau. Et puis, l'autre partie, à l'entreprise CEPOL qui fait de la trituration de graines en huile de colza. Maintenant, tout le reste, c'est en fait des trafics, par exemple, du bois, des éoliennes. Trafics au bon sens du terme. Trafics au bon sens du terme. Oui, oui, trafics de marchandises. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire travailler nos agents, nos grutiers, nos équipes de grutiers et donc, on vise plutôt les produits spéciaux à réaliser, enfin, à débarquer pour notre interlande régionale. Et donc, on ne vise pas forcément les quantités, mais nous, on cherche plutôt la valeur ajoutée sur ce qu'on peut faire. Donc, on a plutôt une très bonne réputation. Et effectivement, l'année dernière, nos grutiers ont fait plus de 52% de leur trafic en tonnage gruté. Et pour eux, c'est important, oui. Donc, sur les cinq, six dernières années, effectivement, le retour. Dernière partie, on est juste à côté du port de Plaisance. Là, on a des bateaux qui sont là toute l'année. Il y a forcément toujours un petit delta de place pour tous ceux qui voudraient arriver à Dieppe. C'est quasiment plein toute l'année ? Alors, on a un port de Plaisance avec 550 anneaux. Et donc, on en réserve... C'est un des plus gros, dans le nord de la France, quasiment. Oui, en fait, la particularité de Dieppe, c'est que les navires peuvent arriver à toute heure. Et donc, on a un très beau bassin, quelle que soit la marée. Et donc, on peut accueillir les visiteurs sans attendre, parce que dans les autres ports... Des fois, il y a des ports à marée basse, et des ports à marée basse. Et puis, il y a des écluses à traverser. Donc, c'est un peu moins pratique. Donc, notre réputation, elle est faite là-dessus. Et nos places visiteurs sont dans le bassin, ouvertes 24 heures sur 24. Maintenant, pour développer le nombre de places, parce qu'on a une liste d'attente qui est importante, on va réaliser un port à sec dans une ancienne forme de radoube. Donc, l'ouverture est prévue pour 2015. Et donc, ça nous permettra de libérer davantage de places pour, justement... Pour tous ceux qui prennent les bateaux que l'été, par exemple. Ça, et puis aussi pour la voile, parce qu'en fait, on mettra dans ce port à sec les petits bateaux moteurs pour avoir plus de place pour répondre à la demande des voiliers. Parce qu'effectivement, il faudrait qu'on ait plus de clients voiliers. Mais il y a aussi un projet dont on a beaucoup à cœur, là, au port de Dieppe. Puisque, donc, au large de Dieppe, il y aura bientôt un champ éolien offshore. Et on sera amenés, nous, à accueillir une base de maintenance pour un certain nombre de bateaux de servitude qui devront être installés dans l'avant-port, justement, pour pouvoir intervenir à tout moment. Donc, gros chantier de réorganisation pour notre bassin. Vous restez avec nous, évidemment. On va retrouver Alex, qui se balade un petit peu sur ce Tour de France à la voile. Alex, où êtes-vous ? Oui, tout à fait, Régis. Alors, je suis ici sur le port de Dieppe avec Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Alors, donc, petite initiation pour vous, aujourd'hui, à la voile. Initiation à la voile. On vient de construire un bateau. On vient de construire un bateau avec les petits, donc Isaac et Camille. Alors, c'est la première fois pour vous, ici, à Dieppe, pour cette compétition ? Non, nous sommes déjà venus l'année dernière. D'accord. Et donc, quel intérêt vous y trouvez ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? Alors, je pratique la voile et les animations pour les petits. Alors, qu'est-ce que vous faites, justement, à voile ? Vous êtes skipper ? Alors, je suis équipier sur un voilier, simplement. D'accord. Ce qui vous amène, bien sûr, à aller assez souvent en mer. Oui. Un temps idéal, aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Ça serait très bien d'être en mer, mais avec un petit bonhomme, c'est très difficile. Forcément. Alors, aujourd'hui, plein d'activités sont offertes aux petits. Alors, vous avez eu l'occasion, peut-être, de rencontrer les skippers, parce qu'ils vont revenir, là, bien sûr. Est-ce que vous les avez rencontrés ? Non, non, on n'a pas rencontrés. On n'a pas eu l'occasion d'y rencontrer encore. Alors, au niveau des pronostics, parce qu'il y a peut-être des pronostics, vous en voyez un qui va arriver ? Alors, là, je n'ai pas regardé les concurrents qu'il y avait cette année. Mais comme je suis nordiste, j'ai bon espoir pour l'équipe du Nord. Alors, je ne sais pas s'il y aura Joe Setten encore en course cette année. J'ai bon espoir pour lui. En tout cas, c'est à souhaiter. Alors, Régis, vous allez peut-être pouvoir nous en parler un peu plus de ce pronostic. On verra ça un petit peu en fin de journée, puisque là, les bateaux sont partis juste avant le début de Savoie-le-Détour. On se retrouve maintenant avec Philippe Léauté. C'est le parrain de l'association Large Bateau-Andy-Voile. Alors, quelques éléments, évidemment, sur cette association, mis en place par l'école de voile du Tréport. Il paraît que vous y êtes un petit peu pour quelque chose. C'est-à-dire qu'avec David Lecarou, le directeur de l'école de voile du club de sensations larges du Tréport, on s'est connu en 1900. Non, on ne se connaît jamais par hasard. Un peu par hasard, parce qu'il était à la recherche de sponsors. Alors donc, en 1995-1996, je ne pouvais pas vous dire la date. Vous êtes commerçant à Diapos ? Je suis commerçant sur le Kairi 4 avec mon épouse. On a un magasin de vêtements marins, donc de vêtements nautiques. Donc, il était à la recherche de sponsors. Donc, comme il naviguait en mini 650, donc il voulait faire la Transat mini. Donc, il est venu me voir. Et puis, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. On est monté au salon nautique. Et bon, là, je l'ai habillé pour la Transat. Il est habillé pour l'hiver ? Il est habillé pour l'hiver, c'est ça. Il était très content des produits que je lui avais fournis. Donc, ça s'est bien passé tous les deux. Il y a une amitié qui s'est créée. Et puis, au fur et à mesure ? Bon, lui, comme tout marin, arrivé à un moment, il veut poser son sac à terre. Donc, il s'est dit, il faut que je puisse construire ma vie, travailler. Il a monté son club au Trapper où c'était dépourvu de club de voile à l'époque. Et là, on est en 2009. Oui, donc, il a créé Sensation Large. Donc, il a démarré avec des optimistes. Donc, il a attiré les jeunes, la base. Si on veut des racines, il faut aller chercher les enfants. Ils sont preneurs. Quand on habite en bord de mer, et être juste là pour se balader sur la plage, c'est un peu frustrant. Donc, il a su les motiver. Les gamins ont grandi. Donc, on a acheté des caravels. On a acheté des 4,70, des 4,20. Et il m'a... Est-ce que c'est le fait de m'avoir rencontré ? Parce que je suis une personne en situation de handicap depuis 39 ans. 39 ans, vous voyez ? Donc, je... Puis quelqu'un qui veut s'intégrer dans la vie, chaque jour. Donc, il ne veut pas être mis de côté. À part. Donc, la mixité, l'intégration. Moi, ce que je milite, surtout, c'est d'intégrer des sections d'un handicap à l'intérieur des clubs. Là, le handivoile, à l'intérieur d'un club de voileux. Alors, justement, justement, est arrivé ce bateau, le 1 pour tous ? Le 1 pour tous. Il porte très bien son nom. En quoi ça consiste concrètement ? On a des images qui passent. C'est de faire naviguer des personnes en situation de handicap, que ça soit des handicaps émoteurs, mentaux ou des gens en cécité, et de naviguer avec des gens valides. Alors, ce type de bateau, c'est assez rare, quand même ? C'est assez rare, mais il y a des chantiers en Bretagne qui, au moins, se sont bougés, les ménages. Ils ont cogité, ils ont dit, il y a un marché. Il faut au moins un par port, quasiment. L'idéal, ça serait. J'incite les Diepois, le club de Dieppe, à faire les démarches pour le futur. Mais non, mais bon, c'est pas Madame Fouchou, mais bon, Madame Fouchou est prête à mettre les moyens. Mais, pour moi, à travers ce support, ça permet à des personnes handicapées de dire, à Dieppe, il arrive au bord du port, il dit, on peut aller faire de la voile en mer. Donc, économiquement, c'est des gens qui vont venir à Dieppe, qui vont louer un appartement, qui vont manger au restaurant, donc économiquement, c'est un outil. Donc, on est des personnes comme tout le monde. C'est important. On le voit sur les plages de plus en plus, et ça a été le cas à Dieppe aussi, il y a des accès pour aller au bord de mer, parce que, quand même, c'est vrai que sur les plages de Galais, c'est pas toujours facile, pour les chaises roulantes. Et au fur et à mesure, on le voit dans beaucoup de plages, des accès comme ça, et ça fait partie des éléments importants. Oui, très important. Ben oui, parce qu'ils se sont aperçus que c'était des gens qui consommaient, donc économiquement, il fallait les attirer, dire tiens, à Dieppe, on fait ceci, ou à Deauville, on fait ceci, ou bon. Alors, un petit mot, évidemment, sur ce bateau, donc qui peut accueillir deux fauteuils, il y a quatre sièges baquets. Quatre sièges baquets. Donc, des personnes en fauteuil roulant, ils ont la possibilité de faire leur transfert du fauteuil dans le siège baquet, donc ça permet d'emmener au moins six personnes. mélangées avec, évidemment, les valides. Valides. Qui nous donnent les consignes de tirer sur les gouttes ou de barrer pour faire les changements de beurre. Non, mais c'est... Oui, c'est un élément important. Et donc, pendant ce tour de France à la voile, ce bateau qui était juste à côté de nous, d'ailleurs, un petit peu plus... Donc, sur la mer, vous faites des voyages, justement, pour aller voir un peu ce qui se passe sur ce tour de France. Alors, l'animation, c'est le comité du bout du quai en participation avec la chambre de collègue. Célèbre pour la foire en haron. Et puis, nos marchés nocturnes, tout ça. Donc, ça représente tous les commerçants du quai Henri IV et les habitants. Donc, vous voyez un magnifique port de plaisance, un magnifique quai sous le soleil. Donc, l'idée, pendant ce tour de France à la voile... Marie-Hélène Cap, que vous connaissez de la chambre de commerce, est toujours à la recherche d'animation. Donc, le comité du bout du quai depuis 1995 où on lui a mis devant les yeux sur le quai Henri IV un beau quai, un beau port de plaisance, a toujours été animateur de l'escale Et c'est une animation de plus qui est proposée pendant ce tour de France à la voile ? Moi, étant en situation de handicap, moi, je me suis un peu penché sur des animations en dix voiles qu'on a démarrées en 2011 avec l'arrivée du Figaro en 2011. Et depuis 2011, Marie-Hélène Cap, avec la chambre de commerce, régulièrement, on fait venir un bateau en dix voiles. Jusqu'à ces dernières années, c'était le bateau de Normandie Mer, basé à Fécamp. Et là, depuis cette année, pour faire la promotion du club de sensations larges du Trépeur, dont je suis le parrain, donc on l'a invité, le comité de Boudiccaire l'a invité à venir faire des sorties en mer pour toutes les associations de la région et du Calvados et de l'Eure qui sont venus pour sortir. Juste avant de conclure, on va découvrir sur le sujet un des anciens qui travaille sur l'ivoire et on va revenir sur l'ivoire évidemment parce que c'est aussi l'histoire du port de Dieppe. Voilà, découvrez une des dernières qui travaillent sur l'ivoire à Dieppe et on en reparle avec le port. 1850, l'atelier Colette est créé à Dieppe. Après Charles Tranquille, Jules, Maurice et Jean, Annick reprend l'activité familiale. Diplômée des Beaux-Arts de Paris, c'est avec son père qu'elle apprend le métier d'ivoirier. Depuis toute petite, j'ai vu mon grand-père, mon père, travailler des morceaux d'ivoire, qui devenaient comme par miracle des objets, des animaux, des bijoux, des choses comme ça et ça fait très envie. Dans cet atelier rue Jean-Angot, Annick transforme l'une des matières précieuses les plus controversées du monde. Depuis 1976, la Convention de Washington interdit le commerce international de l'ivoire. Annick doit alors acheter des défenses déjà présentes sur le sol européen. Il faut que les gens qui possèdent des défenses déclarent leur défense à la DREAL. On va leur délivrer un CITES, ce qu'on appelle un CITES, qui est une sorte de certificat qui légalise, si vous voulez, la vente de leur défense. Et moi, dans ces cas-là, j'ai le droit de l'acheter s'ils ont le CITES. C'est donc en toute légalité que l'artisan utilise ce matériau prestigieux. On a l'extrémité qui est pleine complètement, mais il y a un petit nerf au début qui est gros comme un cheveu et ensuite qui s'élargit, qui devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'il arrive, qui va vers la joue. Et à la fin, on voit en coupe ce que ça donne, ça s'élargit et à la fin, on arrive à vraiment quelque chose de très fin. Le nerf a pris toute la place et il y a très peu d'ivoire une fois qu'on arrive là. De cet or blanc naît par exemple des pêcheurs, ces statuettes typiques de Dieppe auxquelles sont attachés les Diepois. Le sculpteur réalise sur commande des créations, mais pas seulement. Une statue naturellement, un buste, enfin tout ça c'est en rond de bosse, c'est la pièce entière. Le bas-relief, comme le nom l'indique, c'est un relief sur une plaque ou des choses comme ça. Donc c'est quand même deux choses différentes. Et puis il y a aussi la restauration d'objets cassés ou avec des pièces manquantes. Les clients d'Anique sont pour la plupart des particuliers, des Diepois qui possèdent déjà une collection ou des Français venus de partout qui font appel au savoir-faire de l'artisan. Comme disait mon papa, c'est pas... Forcément, c'est pas avec ce métier qu'on va se payer un yacht dans le port ou des trucs comme ça. Mais c'est merveilleux de pouvoir vivre d'une passion et de ne pas être obligé de faire un autre métier en même temps quand même. La tradition des tailleurs d'ivoire de Dieppe est en voie de disparition. Mais dans la famille Colette, une jeune femme développe la même passion que ses ancêtres, c'est la fille d'Anique. Ça c'est une chance inouïe. Son grand-père était absolument heureux comme tout de le savoir avant de disparaître parce que vraiment... En plus, ça comptait beaucoup pour lui que ça se perpétue. L'atelier Colette est l'un des derniers en Europe pourvu qu'il est encore de beaux jours devant lui. De retour à Dieppe. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. L'ivoire, c'est un peu l'histoire aussi de Dieppe très rapidement. C'est le début du commerce presque à Dieppe. Oui, en fait... Enfin, bon, l'ivoire vous en... Il n'y a plus de trafic lié à ça. Mais par contre, quand vous visitez le port de Dieppe et quand vous promenez sur les pontons, vous voyez les noms des grands navigateurs qui font référence y compris à ces trafics et les grandes découvertes. Donc, il ne faut pas oublier que Dieppe, c'est quand même un site où il y a de l'histoire. C'est très chargé. Et donc, ce qui compte pour nous, finalement, quand on travaille sur le port de Dieppe aujourd'hui, c'est vraiment d'investir pour qu'il y ait de l'activité et se tourner vers les activités Sans oublier ce qui s'est passé avant. Mais sans oublier ce qui est passé et surtout de faire des animations qui nous permettent finalement de faire découvrir le port d'hier et d'aujourd'hui. pour bien repérer l'histoire de l'ivoire, il faut visiter le château et puis les personnes qui travaillent ce type de matériaux. Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques minutes juste après la pub. On est toujours en direct de Dieppe dans Saint-Voël des Tours.